Les terrains et les grippes, il y a eu deux faits marquants, mais bon, on s'est adapté. Il y a eu Kevin Mounet-Paquet, qui a été alité, puis deux ou trois qui avaient quelques petits bobos que le docteur a enrayés. Sur l'effectif, Rony Pierre-Gabriel passe un scanner, il a eu une lombalgie, un bengue, un problème derrière, non, au mollet, une lésion musculaire au mollet. Et Cabela n'est pas qualifié. Déjà qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler avec la nouvelle équipe, quand vous perdez le meneur de jeu, c'est un petit peu ennuyeux. En plus, à Amiens, je pense qu'il avait été décisif. Il a fait son meilleur match depuis que je suis ici. Donc bien sûr que ça change beaucoup de choses. Marseille a joué en professionnel. Ils ont assumé leur statut et ils ont fait ce qu'il fallait pour rendre le match facile. Donc au bout de 15 minutes, il y avait 3-0 et l'entraîneur a pu gérer son effectif comme il a voulu pour le match de vendredi. Depuis le début janvier, je crois qu'ils ont pris 13 points sur 15. Ils n'ont pas perdu contre Monaco, ils n'ont pas perdu contre Paris. Donc ça fait un bout de temps que Rudy Garcia a trouvé la bonne équipe. Et avec tous ces matchs rapprochés, je pense que tout son groupe est en train de venir avec. Donc ça donne l'impression d'un rouleau compresseur. Je serais fou de ne pas m'inquiéter. Il marque plus de 3 buts à chaque match. Et il vient de mettre 9 et 6 en 3 jours. Donc il faut quand même faire attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !